Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Vivre Paris 2024. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'Orange Night Run qui permet à mille coureurs de remporter le dossard pour le Marathon pour tous Paris 2024. L'Orange Night Run du 17 juin, c'est une course en relais qui se passe de nuit à Paris. Le Marathon pour tous va courir de nuit et l'idée c'est de mettre les coureurs dans les mêmes conditions. Et du coup, pourquoi vous le faites maintenant, un an avant les Jeux ? C'est parce que la communication, elle se gagne maintenant. Pendant la période olympique, on va être envahis de pubs dans tous les sens. Alors que nous, l'idée c'est de commencer un an avant pour pouvoir lancer la communication et lancer ce fameux Marathon pour tous. Tenez madame. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous êtes équipée en accessoire connecté pour demain ? J'ai ma montre. Bon bah c'est parfait, alors vous avez tout ce qu'il faut. Passez une bonne course. A bientôt. Au revoir. On est ici pour aller chercher les dossards de la Orange Paris Night Run à la boutique. On y va. Tenez. Merci Inès. Merci Inès. Je pense que vous allez vous passer. Franchement, il est magnifique. Je vous présente ma coéquipière de choc, Claire. Ouais, je vous présente ma coéquipière de choc, Moëz. C'est lui le chef d'équipe, ok ? Il t'erruine. Qu'est-ce que c'est la Team Orange Running ? Le Team Orange Running, c'est une communauté de runners sur Instagram. Tout le monde peut en faire partie, dont toi, que ce soit de l'interne ou de l'externe. Et on te donne des conseils sur le compte pour améliorer ta pratique du running. Une fois qu'on met son maillot et qu'on a le maillot Team Orange Running, on fait partie de la team. Du coup, quand tu es sur la course, on est tous ensemble. C'est-à-dire qu'on a le même maillot, on va transpirer de la même façon, on va s'entraîner de la même façon, on va s'aider de la même façon. Et le but de ça, c'est de créer une grosse communauté de runners et d'emmener tout le monde à Paris 2024. Là, c'est trop, on y est. On est à l'Orange Night Run. Ah, c'est bon, c'est toi ! Romain, t'es dans quel état d'esprit, là ? D'attaque ? Je suis prête. Allez ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Alors, il y a trois façons de reporter son dossard sur l'Orange Night Run. La première, c'est être dans les 50 premiers. La deuxième, c'est rapporter le plus de mobiles possibles à recycler pour coller à la campagne heureux. Et la troisième, c'est 145 équipes qui seront piochées au hasard. Je fais confiance en mon équipe et on va aller chercher un dossard. On va chercher le dossard, je suis d'accord. Bien sûr ! Tu viens pour le dossard ? Bien sûr ! Voilà, on vient tout ce qu'il y a, on ne vient pas pour le dossard ! Allez, bonne route ! Merci, merci ! Voilà, je suis arrivée, je suis contente, c'était dur. Je l'ai fait vraiment au mental, quoi. Un petit devant l'autre, un petit devant l'autre, un petit devant l'autre. J'attends mon coéquipe, je suis impatient et franchement, la passion, ce n'est pas ma qualité première, donc ce serait bien qu'il arrive. Tu peux l'appeler s'il te plaît, parce qu'on l'a eu au téléphone tout à l'heure, il nous a dit qu'il n'était plus très loin. C'est vraiment incroyable de voir à la fois des salariés d'Orange, mais aussi des salariés d'autres entreprises jouer et courir dans les mêmes équipes, c'est vraiment top. Une magnifique organisation, tout s'est hyper bien passé, une super ambiance. Et en même temps, un collectif, les gens étaient vraiment très sympathiques les uns avec les autres, donc c'est parti pour les JO. Très, très bel événement d'Orange, avec beaucoup d'enjeux, puisqu'il s'agit de gagner des dossards pour le marathon pour tous. C'est une soirée fabuleuse, voilà. Dans cette série, vive Paris 2024, c'était l'épisode 2, à bientôt pour le 3. Et là, c'était la séquence émotion. Bravo tout le monde. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada